... Bonjour, Jean-Louis Fauconé, maire de la Vavé-les-Mines. Nous sommes ici dans un bâtiment emblématique, dit les ateliers de la mine, dans une partie qui sera consacrée essentiellement à la culture, et à la convivialité. Donc la culture, parce qu'il y a dans ce bâtiment des anciennes machines qui servaient à l'extraction et au travail de la mine, qui seront mises en valeur, et il y aura la création très rapide d'une partie bistrot, puisque avant il y avait beaucoup de lieux de convivialité, mais malheureusement maintenant ça n'existe plus, et pour bien travailler, il faut absolument qu'il y ait ce lieu de convivialité où on pourra se détendre autour d'un café ou en visionnant des images du passé. Donc la Vavé-les-Mines est située sur l'axe routier Guéret-Aubusson, très bien desservie. La Vavé-les-Mines est une commune de 750 habitants, dans un cadre idyllique, milieu rural pur, avec une végétation extraordinaire, et ce matin, nous pouvons bénéficier des senteurs, des tilleuls qui entourent ces ateliers, ces bâtiments. Donc il y aura, je l'espère, des nouveaux métiers qui viendront très vite s'installer, nous avons déjà beaucoup de contacts. Et pour faire un rapide tour historique de la Vavé-les-Mines, c'est une commune qui s'est créée grâce à l'extraction du charbon vers les années 1868, date de création de cette commune, où ici il y a des monuments historiques qui sont atypiques par rapport aux autres communes de ce département, car, comme c'est, je le disais, une commune jeune, eh bien les constructions sont très différentes, mais à la fois faites de matériaux, de briques, et très bien rénovées, ce qui, je pense, permettra à de nombreux acteurs de venir s'installer ici. Tout du moins, nous, mairies, nous ferons le maximum, et notre dévouement est total, à la mairie pour accueillir les personnes qui voulont bien venir nous voir. Il y a tout d'abord une école qui a une école primaire, qui a une très bonne popularité, très bonne cote. Il y a les services de santé qui sont importants, il y a une pharmacie, un médecin, et bientôt un nouveau médecin qui va arriver début août, et il y a des infirmières. Nous avons tout ce qui concerne l'artisanat pour construire une maison d'habitation, des matériaux de construction, et après, dans les métiers de bouche, il y a bien à la fois une brûcherie, une alimentation, un restaurant. La commune se doit de faire revivre ce passé minier, parce qu'il y a eu 2000 mineurs à lavavé, donc effectivement, maintenant, il n'y aura jamais 2000 salariés ou 2000 acteurs économiques, mais forcément, on ne peut pas abandonner et laisser ces bâtiments s'écrouler, parce que la découverte et la construction, si je peux dire, de cette commune, elle a été autour du travail. C'est pour recréer une nouvelle économie sur la commune, et nous pensons qu'aujourd'hui, avec les moyens de télécommunication dont bénéficie la commune, à savoir le haut débit, la fibre, eh bien, tous les nouveaux métiers peuvent venir ici s'installer et travailler dans des conditions exceptionnelles, où nous avons une sécurité totale dans cette commune. Sous-titrage Société Radio-Canada